Yo 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 mon petit gars, mon petit gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Je pense que vous allez pouvoir dans le titre, aujourd'hui ça sera une vidéo qui va parler de mon apprentissage du coréen Donc comment j'apprends le coréen facilement et en plus de ça totalement gratuitement Du coup c'est parti, on va pas faire une intro trop longue, c'est parti Donc cette vidéo sera divisée en 3 grandes parties La première partie ça sera une partie conseil, je vais vous donner 5 conseils pour votre apprentissage du coréen 5 conseils qui peuvent vous être très 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 utiles La deuxième partie ça sera une partie où je vais vous expliquer un peu moi ma méthode pour apprendre le coréen de manière régulière Comment je m'y prends etc La troisième partie ça sera une partie où je vais vous donner mes sources Donc mes sources qui sont gratuites pour apprendre le coréen sur internet tout seul et gratuitement encore une fois Parce que ça fait plaisir quand c'est gratuit Les deux premiers conseils que je vais vous donner ils seront vraiment centrés sur la base, sur le tout début de votre apprentissage Les deux choses qu'il faut vraiment vraiment pas négliger parce que ça va tout simplement être les fondations de votre apprentissage Et si vous construisez après quelque chose de super beau, de super bien mais que les fondations sont pourries Bah tout votre apprentissage risque de s'écrouler et c'est pas le but qu'on cherche Le premier conseil c'est d'apprendre le hangul Comme vous pouvez le savoir je pense les coréens n'utilisent pas l'alphabet romain mais le hangul qui est leur alphabet propre à eux tout simplement Apprendre le hangul les gars ce n'est pas une option C'est vraiment pas une option parce que déjà de 1 c'est super facile C'est un alphabet qui a été créé pour simplifier la langue Pour ça ça prend 2 jours grand maximum et encore 2 jours je suis super gentille parce que ça s'apprend vraiment super facilement Rien à voir avec les ganas en japonais c'est vraiment super super facile Ça va vous permettre de mieux comprendre les mots parce que même si on essaie de retranscrire les mots, les sons en alphabet romain C'est jamais pareil qu'en hangul parce que le hangul c'est tout simplement l'alphabet en fait tout simplement C'est super simple et il faut le faire, il faut vraiment commencer par ça, il ne faut pas commencer par la grammaire, il ne faut pas commencer par le vocabulaire Il faut vraiment commencer par le hangul et après vous verrez par la suite Deuxième conseil que je peux vous donner après l'apprentissage du hangul c'est se concentrer sur les sons et la prononciation Il faut savoir qu'en coréen il y a certains caractères qui changent de son quand ils sont placés après certains autres caractères Parce qu'après l'apprentissage du hangul de l'alphabet vous pourrez vraiment vous concentrer sur le fait que Ok ce caractère là que j'ai appris justement quand je le place après ce caractère là il change de son Pas mal d'exceptions comme ça en coréen il n'y en a pas beaucoup Ça aussi c'est une histoire vite réglée mais c'est quelque chose à faire parce que si vous ne travaillez pas ces caractères là Qui changent de son quand ils sont placés après tel caractère ou avant tel caractère tout sera faux en fait Quand vous allez parler en coréen tout sera faux vous ne pourrez pas vous faire comprendre vous ne serez pas compris Ou même si vous avez des mots de vocabulaire vous savez la grammaire etc vous ne pourrez pas communiquer Parce que tout ce que vous direz sonnera faux Le prochain conseil que je peux vous donner ça va vraiment être d'intégrer le coréen dans votre quotidien tout simplement Alors que ce soit par les séries par la musique par tout ce que vous voulez par les amis etc Il ne faut pas que vous passiez une journée sans entendre des gens parler en coréen c'est impossible Dès que vous commencez votre apprentissage en coréen je veux que tous les jours vous ayez du coréen dans les oreilles C'est primordial ça va vous permettre de vous familiariser avec la langue vous familiariser avec les sons Le fait d'avoir du coréen dans les oreilles durant la journée peu importe la durée mais plus c'est conséquent mieux c'est je pense que vous en toutez Vous allez retenir des mots sans vous en rendre compte comme dans toutes les langues mais le coréen aussi c'est super important Ne sous-estimez pas vos capacités célébrales s'il vous plaît votre cerveau est capable de faire plein de choses Et quand vous écoutez du coréen de manière régulière Peu importe le format que ce soit série, film, musique, communication avec des amis que vous pouvez faire en correspondance etc Votre cerveau va retenir des choses Que ce soit la façon dont les gens parlent Que ce soit des mots Votre cerveau va retenir des choses Et c'est très important Le prochain conseil ça va être de pratiquer le shadowing Le shadowing en langue étrangère ça va être tout simplement le fait de mimétiser entre guillemets une personne qui parle Dit comme ça ça peut paraître bizarre mais je vous l'explique En fait le fait de répéter après une personne ce que la personne a dit de manière identique C'est à dire de reprendre l'intonation, de reprendre les mots Mais aussi de s'imaginer dans sa tête que ces mots là sont nos propres mots en fait Vous allez entendre quelque chose, vous allez le répéter de manière identique Comme si c'était votre propre conversation, comme si ça vous tenait à coeur en fait Au début ça peut vous paraître bizarre et moi aussi ça m'a paru un peu bizarre au début Mais quand on y repense, c'est ce qu'on faisait quand on était enfant tout simplement Quand on ne savait pas très bien parler ou qu'on apprenait vraiment le français Même si le français ça s'apprend tous les jours tellement cette langue est difficile Mais ça c'est un autre débat bref Quand on allait entendre une personne parler, on allait reprendre ses mots Mais aussi reprendre son état d'esprit, reprendre sa gestuelle etc Et aussi bête que cela soit, c'est une manière très efficace d'apprendre Parce que ça va vous permettre de voir vraiment comment les gens parlent Comment les gens s'expriment Et c'est aussi un point qui est super important pour vous rapprocher un peu de cet aspect native Et surtout familiariser votre cerveau avec les mots, avec les expressions Avec la manière dont les natives parlent Et c'est super super important Le prochain conseil qui est pour moi une évidence C'est d'avoir un apprentissage régulier et fréquent Au niveau de la fréquence, ça va dépendre de vous et de vos objectifs Mais c'est vrai que quand on débute, surtout en coréen C'est important de s'y prendre quotidiennement Désolée, c'est pas facile C'est pas facile mais quand on débute, vraiment il faut s'y prendre de manière quotidienne Même si c'est que 20 minutes par jour Même si c'est de la relecture Il ne faut pas que votre cerveau reste une journée Sans gratter un peu de coréen C'est pas possible En plus de ça, c'est que vous laissez un jour, deux jours Après vous allez vous dire, bon c'est bon j'ai lissé un jour, deux jours Je peux lisser trois jours Et c'est la meilleure manière de décrocher Et c'est pas ce qu'on veut au début Après oui, une fois que vous serez plus à l'aise Vous pourrez écrire toujours la cadence Passez à je sais pas, peut-être un jour sur deux Quelque chose comme ça Mais quand vous débutez, s'il vous plaît Soyez constant et faites ça de manière quotidienne S'il vous plaît Le dernier conseil, c'est de mettre l'oral au même niveau Que l'écrit, au moins, plus au moins Quand on a coin de langue, on a tendance à beaucoup se focaliser sur l'écrit C'est-à-dire qu'on va écrire les leçons Et qu'on ne pense même pas Ou du moins, on oublie beaucoup l'oral En coréen, les gars, c'est pas possible Quand vous écrivez des choses Quand vous écrivez des mots, dites-le à l'oral Je vous dis pas non plus de hurler les mots Quoi que ce soit Mais c'est très important que vous dites à l'oral ce que vous écrivez Ça, c'est vraiment la base des bases Parce qu'on a tendance à se focaliser sur l'écrit Et à saper complètement l'oral Et après, on se retrouve avec des mots Que soit on va mal condenser Ou soit on va pas être à l'aise à l'oral Parce que je pense que si vous voulez apprendre le coréen C'est pour déambuler dans les rues de Corée du Sud Et vous la péter et te dire Je suis coréen, je suis coréen Je pense que c'est pour ça que vous voulez apprendre le coréen Donc, si vous voulez pouvoir être à l'aise Et pouvoir dire à tout le monde Je suis coréen, je suis coréen Comme popsan L'oral, les gars L'oral Parce qu'en fait, si vous restez bloqué sur l'écrit Ce qui va se passer C'est qu'après, vous serez très bon sans écrire Là, vous serez impeccable En plus, l'écrit en coréen, c'est pas très dur Le coréen, c'est pas une langue très dure Moi, je vous le dis L'écrit en coréen, c'est pas très dur Vous serez franchement impeccable en coréen Le Molière de la Corée du Sud Franchement, rien à dire Mais vous serez des merguez en orale Et c'est pas ce qu'on veut Le moins des choses, c'est de dire à l'oral Ce que vous écrivez à l'écrit Et de faire des exercices d'oral Comme vous faites des exercices d'écrit C'est très important de combiner les deux Les gars, c'est tout pour les conseils Si vous voulez plus de conseils Ou une vidéo à part entière Sur tous, tous, tous mes conseils Pour apprendre le coréen N'hésitez pas à me le dire Et je la ferai Là, maintenant, on va passer à Comment je m'y prends Ma méthode pour apprendre le coréen Alors, pour la méthode, les gars Ça va être super rapide Ça va être la partie la plus rapide de ma vie Parce qu'il n'y a rien de ouf Alors, les jours où j'apprends le coréen Je divise ça en deux parties Je vais diviser ça avec les leçons Qui va être la première partie Et la deuxième partie, ça va être le vocabulaire Dans le vocabulaire, je compte bien sûr Les mots de vocabulaire simples, bruts Mais aussi les verbes Les verbes aussi, je les compte comme vocabulaire Pour ce qui est de la quantité Donc, de la quantité de vocabulaire Et de la quantité de leçons Que je fais par jour d'apprentissage du coréen Ça va dépendre Pour les leçons, je vais essayer de faire Entre une et trois, quatre leçons Tout va dépendre de la complexité de la leçon Si par exemple, aujourd'hui, je fais un cours de coréen Et que la première leçon par laquelle je commence Est super compliquée, super complexe Qu'il y a plein d'exceptions, etc Je vais peut-être en faire qu'une seule aujourd'hui Et je vais me focaliser dessus Plutôt qu'en faire quatre, cinq Mais ne rien comprendre Il y a des leçons qui sont très très simples en coréen Et qui vont très vite Là par exemple, je vais peut-être les enchaîner Et en faire trois, quatre J'essaie de ne pas non plus en faire trop Parce qu'à la fin, quand on veut en faire trop On se retrouve à faire rien Ou à faire n'importe quoi Et on perd du temps Donc c'est contre-productif Donc voilà Pour la quantité de mots de vocabulaire Ça va dépendre des jours Il y a des jours où je vais être dans mes bonjour, etc Et il y a des jours où je vais être un peu plus light Ou je vais avoir du mal Mais j'essaie vraiment de me dire C'est soit cinq mots Soit dix mots Il y a des jours où j'arrive à faire dix mots Et j'enchaîne Tout simplement Je fais dix mots, etc Et les mots qui restent Ils restent Les mots qui restent pas Pas grave Je les reprends pour le jour d'après Là pour ce qui est de la fréquence Des jours d'apprentissage du coréen Je vais vous mentir Je sors d'examen Donc j'ai juste fini mon année scolaire Et c'est vrai que là C'était une période un peu chargée Avec tout ce qui était Révision d'examen, etc Du coup je viens de reprendre mon apprentissage du coréen J'avais été laissée pendant un peu près un mois Un mois et demi, deux mois Je suis pas vraiment très stricte au niveau de la fréquence Mais j'essaie de vraiment apprendre tous les jours Même si comme je vous ai dit dans les conseils Même si c'est que relire mes cours, etc J'essaie de vraiment tous les jours toucher à du coréen Et là en ce moment Comme j'ai vraiment fini les cours Que c'est les vacances, etc Je peux vraiment plus me concentrer Sur mon apprentissage du coréen C'est à dire que tous les jours J'apprends des nouvelles leçons Au moins tous les jours Je perfectionne des leçons que j'ai vues avant Et quand vraiment j'apprends pas de nouvelles leçons dans la journée Que je fais juste de la révision De leçons qui sont déjà apprises Qui sont besoin d'être plus acquises Parce qu'elles sont plus complexes, etc Pour ce qui est du vocabulaire, ça bouge pas Même si j'apprends une leçon tous les jours Le vocabulaire ça bouge pas J'essaie d'apprendre minimum 5 mots de vocabulaire par jour Et les gars ne négligeaient vraiment pas le vocabulaire Je vous l'ai pas dit dans les conseils Mais je vous le dis maintenant Le vocabulaire c'est super important Au début quand j'ai commencé mon apprentissage du coréen J'apprenais que tout ce qui était structure de phrase, grammaire Donc les leçons pures Les leçons de grammaire, structure de phrase, etc Mais j'apprenais pas le vocabulaire Du coup après je savais faire des phrases Je savais conjuguer au présent Au passé, au futur Je savais les structures de phrases De je veux, j'ai besoin J'ai ceci, j'ai cela, etc Mais je pouvais pas les employer Parce que j'avais pas de mots de vocabulaire Donc vous voyez un peu l'idiote du coin Franchement les deux sont super importants Que ce soit la grammaire, les structures de phrase Comme le vocabulaire L'un ne marche pas sans l'autre Vraiment combiner les deux dans votre apprentissage Et trouver du temps pour les deux J'ai totalement oublié de vous parler des exercices Que je vais faire Qui vont être beaucoup plus ciblés Sur l'oral que sur l'écrit Alors de manière quotidienne Ça va tout simplement être de former des phrases Avec les leçons que j'ai vues Et les mots de vocabulaire que j'ai vues Donc je vais former des phrases à l'écrit Que je veux dire à l'oral Mais je vais aussi essayer de former des phrases Simplement à l'oral Pour essayer de faire travailler mon cerveau Uniquement à l'oral Et ensuite là de manière un peu moins fréquente Donc ça peut varier entre Une fois tous les deux jours Une fois tous les trois jours Mais c'est au minimum une fois par semaine C'est que je vais m'enregistrer Et je vais essayer de former des phrases spontanées Avec le vocabulaire que j'ai appris Et les leçons que j'ai apprises Pour ce qui est de l'organisation Moi je m'organise avec deux cahiers Donc j'ai un cahier Où je mets toutes mes leçons Et un autre cahier Un petit carnet Que je vous montrerai après Où je mets tous les mots de vocabulaire Et du coup ça me fait deux cahiers distincts Et je trouve ça assez sympa Pas besoin de beaucoup de cahiers Pour apprendre le coréen Pour apprendre une langue Moi c'est comme ça que je fonctionne Deux cahiers pour moi C'est ce qui marche le mieux Maintenant les gars On va passer à la dernière partie Qui est la partie que je pense Que vous attendez tous C'est la partie des sources Alors moi pour le coréen J'ai deux sources Que j'utilise tout le temps C'est vraiment mes sources références Avec ces deux sources là Tu peux tout faire J'en suis sûre Je suis sûre et certaine Qu'avec ces deux sources là Bien utilisées Tu peux devenir béant La première source Elle est en français Donc c'est Kajakoré Pour ceux qui connaissent Il y en a qui vont me dire Mais Kajakoré C'est pas gratuit C'est payant etc Je vous arrête Kajakoré C'est certes Comme beaucoup d'applications Beaucoup de sites Qui fonctionnent Et qui ont besoin de fonctionner Il y a une partie premium Qui est payante Mais avec la partie gratuite De Kajakoré Les gars Il y a déjà énormément Énormément de ressources Mais la partie gratuite De Kajakoré Les gars C'est une pépite C'est une mine d'or Il y a tellement de ressources Il y a tellement de cours Vous pouvez déjà avoir Un très très bon niveau Rien qu'avec la partie gratuite De Kajakoré C'est pas comme si C'était une partie gratuite Qui était juste Composée de quelques extraits Pas du tout Vous pouvez faire énormément de choses Il y a déjà Beaucoup de choses à faire Beaucoup de choses à voir Beaucoup de contenu Il y a je pense 100 leçons gratuites C'est une dinguerie Les gars 100 leçons gratuites C'est un truc de fou Et c'est pas des extraits de leçons C'est des leçons vraiment complètes Moi c'est ma base préférée Aujourd'hui Parce que c'est en français C'est bien expliqué C'est simple C'est concis C'est parfait Franchement c'est parfait Et la deuxième source Que je trouve Et une pépite aussi Est combinée à Kajakoré Là les gars Vous êtes invascible Cette source là Combinée à la source Kajakoré Les gars Vous êtes invascible Vous êtes des monstres Vous êtes des Hulk Vous êtes des Avengers Vous êtes tout ce que vous voulez Et Talk to me in Korean Les gars C'est un bengueur C'est un bengueur C'est un bengueur J'arrête Ils ont aussi une chaîne YouTube Kajakoré aussi a une chaîne YouTube Par contre Talk to me in Korean C'est full anglais Donc il faut comprendre l'anglais Mais après pour moi Quand on apprend le coréen C'est qu'on est déjà Un peu à l'aise en anglais Si vous êtes pas à l'aise en anglais Apprenez s'il vous plaît D'abord l'anglais Avant d'apprendre Quelconque autre langue Que l'anglais L'anglais les gars Ça va vous mener partout Alors que le coréen Ça va juste vous mener En Corée du Sud Donc apprenez d'abord l'anglais Et après Vous venez apprendre le coréen S'il vous plaît Ok D'accord Donc comme je vous ai dit Pour Talk to me in Korean C'est qu'en anglais Mais après c'est pas un anglais Non plus très compliqué Ou ça vous pouvez faire Vous savez l'astuce Traduction etc Si vous voulez vraiment apprendre Et que vous êtes un peu Crick crack sur l'anglais Ça peut le faire Je pense Je ne sais pas Talk to me in Korean Les gars Si je ne me trompe pas Tout est gratuit Ce qui va être payant C'est si vous voulez avoir Des livres en version papier Mais il faut savoir Que les leçons Qui sont sur le site C'est les livres C'est exactement les mêmes choses Écrites de la même manière C'est juste qu'il y a La version numérique Et la version papier Donc Talk to me in Korean Les gars Combiner à Kajakoré C'est un banger Parce que là Comme je vous ai dit Kajakoré Il y a des choses Il faut passer en premium Pour pouvoir les voir Pour pouvoir consulter les leçons C'est les leçons là Qui sont en premium Vous allez les trouver gratuitement Sur Talk to me in Korean C'est pas une dingue C'est pas un truc de rat ultime Du coup Combiner les deux C'est vraiment la meilleure solution Et pour moi Les deux se suffisent à eux-mêmes Les deux sources là Ça suffit pour très bien Apprendre le coréen Et c'est pour ça que moi Je me concentre sur ces sources là Mais après Il y a d'autres sources La troisième source Que j'utilise C'est la chaîne YouTube D'un prof de coréen Qui est coréen Et qui a de très bonnes leçons Sur sa chaîne YouTube Donc il est super précis Il est super simple à comprendre Etc Et là encore une fois Ça va être en anglais Donc il va être à l'aise en anglais Pour pouvoir comprendre les cours Et pouvoir comprendre Ces vidéos YouTube Mais là comme c'est un vrai prof de langue Là vous allez vraiment avoir Vraiment la méthodologie Etc Il va vous apprendre ça Comme un prof de langue Parce que c'est un prof de langue Tout simplement Si c'est une source que j'utilise De temps en temps Quand je veux un peu Travailler mon oral Etc Parce que là comme c'est des vidéos C'est vraiment oral Donc vous entendez tout Etc Même si sur Talk to me in Korean Vous avez aussi La version orale Donc c'est pour ça que Franchement le site Talk to me in Korean Je crois que c'est le meilleur site Pour apprendre le coréen Les gars Il y a tout dessus Oral Écrit Gratuit C'est vraiment parfait Pour apprendre le coréen Bon là c'est vraiment Les sources que j'utilise Après bien sûr Il y a d'autres sources Si vous voulez que je vous fasse Une vidéo sur d'autres sources Gratuites Que vous pouvez utiliser Pour apprendre le coréen N'hésitez pas à me le dire En commentaire Je ferai cette vidéo Pour vous donner un exemple Il y a aussi un coach Que je suis Donc c'est un garçon Qui essaie de faire Apprendre le coréen Aux gens Sans traduction Sans rien Etc Il essaie vraiment De vous mettre en condition Il répète plusieurs fois Les mots Il accompagne les mots Avec des images Donc ça aussi C'est très instructif Sinon moi je trouve Que c'est très pertinent Pour apprendre le coréen Parce qu'il répète les mots Il vous apprend de nouveaux mots De vocabulaire Et tout ça A l'oral Donc plein d'autres sources Les gars Franchement Il y a plein de sources Sur internet Et c'est pour ça Que franchement Apprendre une langue Aujourd'hui en 2023 Ou apprendre quelconque autre chose Que ce soit La guitare Le piano Etc Bref Apprendre quelque chose Aujourd'hui C'est devenu totalement possible Grâce à internet Et c'est pour ça Que franchement Pour le coréen C'est possible Vous pouvez très bien Avoir un très bon niveau De coréen En l'apprenant par vous-même Faut juste avoir la volonté Et ce qui est difficile Quand on est tout seul C'est de se booster D'avoir la volonté Etc De vouloir apprendre C'est ce qui va être Le plus compliqué Quand on apprend une langue Des fois vous allez avoir Des baisses de motivation Ce qui est tout à fait normal Faut juste pas se laisser à base Même si je dis tout à l'heure Que le coréen C'était pas une langue difficile Et que c'était assez facile C'est vrai qu'il y a Beaucoup plus compliqué Comme langue que le coréen Mais le coréen Ça reste une langue étrangère Ça reste une langue Et une langue Peu importe quelle langue c'est C'est compliqué Vu de ça En tant que français Le coréen C'est une langue Qui nous oblige A oublier tout ce qu'on sait A oublier comment on structure Les phrases A tout oublier Pour tout réapprendre Et ça c'est très très compliqué Il va falloir faire abstraction De ce que vous savez En français Pour pouvoir apprendre Le coréen Et ça les gars C'est très 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 compliqué En tout cas moi Je vous souhaite à tous Bon courage Pour votre apprentissage du coréen Si vous voulez que je fasse D'autres vidéos Sur l'apprentissage du coréen Que je vous emmène un peu Dans mon évolution du coréen Etc N'hésitez pas à me le dire Et je ferai ça avec grand plaisir Sur ce moi je vous dis A bientôt Pour tout casser Dans une nouvelle vidéo Bye